La Biennale de Venise de l'année 2000, j'étais directeur avec Doriana, c'était formidable parce qu'on a décidé tout de suite que les thèmes de la Biennale, qui étaient « less aesthetics, more ethics », moins d'esthétique, plus d'éthique, c'était parfait pour prouver. Mais nous, on ne savait pas vraiment très bien où trouver les objets de prouver. Finalement, on a vu des amis qui nous donnaient l'indication d'aller bien sûr chez Navarra et Sega et trouver une autre maison encore. Nous, on voulait les maisons des réfugiés pour, je crois, une alluvion. Je n'avais pas l'idée très claire, mais c'était fait par prouver pour donner la maisonne temporaire pour une sinistre très forte qu'il est venu à une époque de l'est de la France. Alors, ces maisons, c'était des maisons en quitte, presque, n'étaient jamais remontées ou peut-être jamais remontées. Alors, la chose plus difficile, c'était remonter ou monter cette maison parce qu'il n'y avait pas les clous, il n'y avait pas les vises, il n'y avait pas rien. Mais on a fait quelque chose, à mon avis, intéressant parce qu'on était à l'Arsenal de Venise, en face de l'eau, et on avait placé les maisons-là avec une nova à côté, toujours déprouvée, et on avait mis ça sur un basement, sur une plateforme, presque une terrasse. Et la fille déprouvée, il a nous dit, c'est ça que mon père voulait faire, voulait avoir une terrasse pour cette maison. Les maisons, c'était des maisons formidables, c'était une opération. Mais les gens ne comprenaient pas, parce qu'ils disaient, c'est quoi ? C'est des baraques, ça appartient à quoi ? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, dans une biennale d'architecture, de voyer des objets se balader dans l'Arsenal d'un espace comme ça. Et finalement, c'était vraiment l'objet typique et presque phare de la biennale « Let's study more ethics ». C'était les deux maisons déprouvées. Mais quand on a commencé la biennale, qui s'était commencé des années avant, à réfléchir autour de ça, prouvait, nous semblait, l'homme, qu'il avait une absence, une autre esthétique, du détail, du formalisme insupportable pour moi. C'est l'homme qui l'a fait découvrir l'essentialité de la structure et de l'organisation de l'objet. C'était quelqu'un qui, on voyait qu'il y avait la main de l'homme. En plus, ce n'était pas un architecte, en plus, ce n'était pas un ingénieur. C'était quelqu'un qui avait fait une école, pas vraiment une école poussée. C'était quelqu'un qui l'a découvert avec la façon de transformer l'artisanat comme une foi, comme dans l'histoire, quelque chose qui était très contemporaine et très nécessaire. C'était la nécessité. C'était l'urgence. Il n'y avait pas rien qui était esthétique dans le sens négatif du terme, ou formel. Et l'autre chose, c'était formidable, parce que personne ne connaissait prouver. À la fin des années 90, les gens ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Nous, on était déjà des petits collectionnaires, mais on était des collectionnaires, pas comme des collectionnaires, mais on était presque pris dans l'ordre des prouvés. C'était les petits objets. On a commencé avec une table, peut-être avec une chaise, après une fauteuil, après des autres choses. Mais c'était, même cette chaise-là, c'était vraiment découvert comme quelqu'un, il arrive à faire des choses avec une simplicité, une naturalité extrême. Et celui, récouver, prouver, c'était très important, à mon avis, pas seulement pour nous, mais un peu pour tout le monde, parce qu'après prouver, depuis prouver, après, les gens ont commencé à réfléchir sur autre chose. Et aujourd'hui, les socials, l'urgence, la nécessité, être partie d'un processus, elle est devenue très importante. Et aujourd'hui, tout le monde parle de ça, heureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada